Un face-à-face très attendu dans question pour un champion, c'est maintenant entre Xavier et Damien. Xavier, interne en médecine, 27 ans, en 8e année de médecine à Besançon. Damien, directeur, professeur des écoles. Et si je disais que ce face-à-face, vous l'attendiez, c'est tout simplement parce que Damien joue ce soir pour une cinquième victoire d'affilée dans question pour un champion. Damien, vous êtes donc à une toute petite marche ce soir de notre cagnotte qui est à 23 200 euros. Damien, si vous l'emportez ce soir, la cagnotte est pour vous. Bien sûr, sur votre route, il y a Xavier. Voilà, sa fraîcheur, lui, c'est son premier match ce soir. Sa jeunesse aussi, 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier qui arrive à 12 points sera champion pour la première fois ou champion pour la cinquième fois ce soir. Et bien sûr, Damien, Xavier, attention à la stratégie très importante dans le face-à-face. Vous pouvez prendre ou laisser la main un tour de rôle selon la question, votre point fort, le point fort de l'adversaire. Je rappelle les points forts. Xavier, entre autres choses, le sport, mais tout ce qui est la médecine ne lui est pas étranger, bien sûr, au égard à ses études. Damien, notamment la musique, toutes les musiques. Première question, on cherche un homme célèbre. L'indice s'affiche chez vous, juste pour vous. Et merci d'être avec nous encore ce soir pour ce très beau face-à-face. Damien, homme célèbre. Je prends la main. Cet homme célèbre que nous cherchons, c'est top. Une personnalité du monde politique, culturel, des médias, né en 1947. Je suis revenu sur une partie de ma vie dans le livre Une Adolescence, sorti en 2015. À l'affiche de quelques films, dont Fortunat, lorsque j'étais enfant, aux côtés de Michel Morgan, j'ai été le directeur de la Villa Médicis de 2008 à 2009, avant d'être... Damien ? Mitterrand. Frédéric Mitterrand. C'est la bonne réponse. Oui. Avant d'être ministre de la Culture et de la Communication, c'était jusqu'en 2012, neveu d'un ancien président de la République française. Je suis bien Frédéric Mitterrand. Les deux premiers points vont ce soir à Damien. Xavier a la main maintenant pour une question de musique. L'indice s'affiche. Xavier sait que la musique, c'est l'un des points forts de Damien. Xavier. Je prends la main. Nous cherchons maintenant, top, une formation de rock dont le premier concert fut donné en première partie du groupe Bang pour la réouverture du Golfe de Rouen en 77. Sur mon deuxième 45 tours, figurez le titre « Prends pas ton... » Les chaussettes noires. Ce ne sont pas les chaussettes noires. Top, « Prends pas ton flingue », interprétant les textes ancrés dans la réalité sociale. Mes membres initiaux étaient nono-cri... Damien ? Trust. Trust. C'est bien, trust. Qu'est-ce qui vous donne trust aussitôt ? Nono qui a... J'ai hésité avec téléphone et ce n'est pas un membre de téléphone, donc c'est le deuxième que j'avais en tête. Trois points pour Damien. Attention Xavier à ne pas laisser Damien filer tout seul vers une nouvelle victoire. Maintenant, on parle de sciences et techniques. Voici pour vous à la maison sciences et techniques pour vous mettre sur la voie. Cet indice, Xavier et Damien ne l'ont pas. Damien, sciences et techniques. Je prends la main. Nous cherchons maintenant... Top, un ensemble de particules d'eau pouvant être de type Castellanus, Fibratus, Flocus. Je me forme à l'étage supérieur de la troposphère. Oui, Damien. Une goutte ? Ce n'est pas la goutte. La main est pour Xavier. Top, classé parmi les nuages non précipitants, je suis composé de cristaux de glace hexagonaux qui agissent comme un prisme sur les rayons lumineux. Oui, Xavier. Un flocon de neige ? Non plus. La main passe. Ce n'est pas un flocon et pour cause. Nous cherchons... Top, nuages formés de filaments blancs. Je suis souvent annonciateur de mauvais... Le cirrus. Le cirrus. Ce nuage que nous cherchions, cet ensemble de particules d'eau, c'est pour ça qu'on a parlé de gouttes, on a parlé de flocons, mais c'était un nuage qui est également un ensemble de particules d'eau. Je suis souvent annonciateur. Donc le cirrus, de mauvais temps ou de dépression, désigné par un mot signifiant boucle de cheveux, en latin, je suis le cirrus. La prochaine fois, vous regarderez les nuages, pour frimer un peu, vous direz, ah, c'est un cirrus. Boucle de cheveux en latin. Vous verrez, ça fera son petit effet. Xavier, vous avez la main, attention. 7 points pour Damien, mais vous savez qu'une victoire, c'est en 12 points. Donc, tout est possible, bien sûr. C'est une question de botanique, maintenant. Voici pour vous. Botanique. Xavier, vous me dites... Je laisse la main. Top, arbre, comptant seulement 4 espèces, dont 7 dites prévifolia. J'ai servi à reboiser les basses montagnes méditerranéennes. Pouvant dépasser 50 mètres de haut, je donne des cônes ovoïdes à la surface lisse qui s'ouvre comme ceux des sapins après... Xavier. Le pin. Ça n'est pas le pin. Top, après maturité, possédant une cime généralement conique. Je me caractérise par des rameaux courts, portant des aiguilles persistantes, groupées. Damien. Le mélèze. Non plus, ça n'est pas le mélèze. Top, groupé en rosettes, conifères notamment, dit du Liban. Le cèdre. Le cèdre, exactement. Cèdre du Liban. Voici votre premier point, Xavier, qui en appelle peut-être d'autres. Ce que ne souhaite pas, a priori, Damien, qui a la main, maintenant, pour une question de géographie. Géographie. Voici. Damien apprécie la géographie. Je prends la main. Et il prend la main. Nous cherchons... Top, un bras de mer d'une superficie de 150 km², déclaré réserve de biosphère par l'UNESCO en 88. Je constitue l'endroit de France où la densité de phares est la plus importante. Partie de l'Atlantique, extrêmement fréquentée, bien qu'étant réputée pour être l'une des zones maritimes les plus dangereuses d'Europe, je communique avec la rate de Brest et la baie de Douarnenez. Petite mère, bordière de Bretagne, m'étendant, Xavier. La mère d'Iroise. La mère d'Iroise, très bien. Petite mère, bordière de Bretagne, m'étendant de l'Île-de-Saint à celle d'Oessan. Je suis bien la mère d'Iroise. Bravo, Xavier. Un point de plus. Vous réduisez le score, Xavier, et vous avez la main sur cette question d'art. D'art, indice, Xavier. Je laisse la main. Top, toile monumentale d'environ 8 mètres de long sur 3,50 mètres de large. J'ai été commandé pour décorer le pavillon espagnol de l'Exposition internationale de Paris. Oeuvre m'apparentant à un puzzle aux formes démantelées, peintes exclusivement en noir, blanc, gris. Je représente des figues... Xavier. Guernica. Guernica. Bravo, Xavier. On était dans la zone des trois points. Trois précieux points pour vous. Et vous revenez à deux petits points de Damien. Guernica. Je représente des figures humaines, animales, broyées par la guerre, par la mort. Tableau de Pablo Picasso, exécuté en 1937 après le bombardement d'une ville du Pays Basque espagnol. Je suis ce célèbre tableau que vous avez trouvé, Xavier. Guernica. La main pour Damien maintenant, notre champion. Et nous parlons d'histoire. Histoire. L'indice s'affiche chez vous. Je prends la main. Nous cherchons maintenant un top gentilhomme. Né en 1519 à Chatillon-sur-Loin, attaché au service d'Henri II, je connais une ascension rapide et devient amiral de France en 1552. Converti au calvinisme, je deviens le chef incontesté du parti protestant, mais les honneurs et l'influence dont je jouis auprès de Charles IX contribuent au mécontentement catholique. assassiné à l'instigation de Catherine de Médicis lors du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Alors ? Duc de Guise ? Non. L'amiral de Colligny. Coll-i-ni. Pas de point. La main revient à Xavier maintenant. Après l'histoire, c'est de la culture générale. Culture générale, voici pour vous, pour vous mettre sur la voie. Xavier, culture générale. Je prends la main. Vous prenez la main. Top. Procéder au centre d'un livre de Louis Persaud en 1934. Je constitue un jeu d'esprit destiné à créer une équivoque de façon délibérée, mais peut être involontaire. Calembour ? Non. C'était bien tenté. Vous tentez le maximum de points. Bonne stratégie, mais ça n'est pas le calembour. Donc disais-je, top involontaire et insoupçonné. Apprécié par Rabelais. Je consiste à intervertir des lettres. La contre-pétrie. Contre-pétrie, oui ! Et Damien vient de jeter un oeil au score pour savoir où il en était. Eh bien Damien, vous n'êtes plus qu'à deux points. Deux petits points d'une cinquième victoire ce soir. Donc contre-pétrie, qui consiste à intervertir des lettres ou des syllabes d'une phrase afin d'obtenir une autre phrase, souvent drôle ou grivoise. Procéder employé par Jacques Prévert également. Quand il change partir, c'est mourir un peu, en martyr, c'est pourrir un peu. Bel exemple de contre-pétrie. On peut parler de contre-paix aussi, un peu plus rare. Damien, vous avez la main pour cette question de gastronomie. Gastronomie, on approche de l'heure du dîner doucement. Voici cet indice pour vous, juste à la maison. Attention Damien, ce peut être une question décisive. Gastronomie. Je prends. Top. Préparation culinaire. Don Nicolas Appert, inventeur de la conserve, aussi cuisinier. Mite au point une recette dite à la Stanislas. Je suis réalisé avec un légume déjà cultivé en Mésopotamie il y a 6000 ans. Soupe traditionnellement servie dans les Halles de Paris à l'heure de la sortie des spectacles. On me confectionne avec une plante... Damien. La soupe à l'oignon. C'est pour deux points. Si c'est une bonne réponse, vous l'emportez à nouveau, vous emportez la cagnotte ce soir. Vous m'avez dit la soupe à l'oignon. Et c'est la bonne réponse de Damien. Damien s'est gagné. L'ovation du public de questions pour un champion qui vous salue Damien et vous l'avez bien mérité. Damien, comment on se sent ? Après cinq victoires, je vous rappelle le montant de la cagnotte. Elle est pour vous. 23 200 euros, c'est gagné. Comment on se sent ce soir ? Soulagé d'être arrivé jusqu'au bout. Plus on avance et plus la tension monte. Donc content d'être arrivé jusqu'au bout. En tout cas, Damien, on va vous applaudir encore une fois parce que vous avez fait un magnifique parcours à question pour un champion. Cinq victoires. Ce n'est pas tous les jours que la cagnotte est remportée. Et d'ailleurs, cela faisait un bon moment que cette cagnotte de questions pour un champion n'avait pas été remportée. D'où son montant. 23 200 euros pour vous, Damien. Xavier, un grand merci. Un grand merci. On se retrouve lundi parce que vous allez rejouer. Attention, Damien. Un immense bravo. Félicitations pour cette nouvelle victoire. Cette cagnotte, c'est pour vous. Venez avec moi. Venez, le public. On va fêter cette victoire ensemble, Damien. A très bientôt en question pour un super champion. Maintenant, passez une bonne soirée. Un bon week-end aussi. Demain, question pour un super champion. Bien sûr, c'est samedi. Et on se retrouve lundi. Bon week-end. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada